Yo les amis c'est Frit, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Dankarampa Trigger Happy Avoc Oui les amis c'est bon j'ai pris ma décision, j'ai pris la décision de continuer de faire ce let's play avec vous Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à m'accompagner durant cette longue aventure Parce que vous savez à quel point l'aventure va être longue Il va se passer plein de choses et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça avec vous Donc j'espère que vous êtes content, si c'est le cas vous m'explosez de pouces bleus cet épisode Et on reprend directement, c'est parti Alors souvenez-vous qu'on s'était laissé ici les amis Mais avant ça j'ai envie de vous faire voter pour quelque chose Je vais faire un thèse dans cet épisode là Quand les personnages parleront et qu'on entendra leur voix Je vais essayer de ne pas lire par dessus et de vous laisser écouter les voix Je vais faire un épisode comme ça et quand ils parlent pas et bah je lis bien entendu Mais du coup vous allez voter grâce à la petite fiche qui apparaît ici Vous allez voter si vous préférez justement que je laisse les voix et je ne lis pas par dessus quand ils parlent Ou est-ce que vous préférez que je fasse comme avant Que je lise peu importe si ils parlent ou pas Voilà c'est vous qui allez voter, la fiche est là Du coup faites vous plaisir Et on est repartir directement Nous devions les amis partir, sortir d'ici Oui parce qu'on avait été convoqué tout simplement par Monokuma Donc c'est ce qu'on va faire, on va essayer de se barrer Alors voici la carte, je crois que ça se passe dans le gymnase Cette fois-ci je pourrais y aller normalement Donc c'est parti, gymnase Et oui c'est bon les amis C'était bien au gymnase qu'il fallait aller Sérieux je pensais pas que cette académie serait aussi chiante On dirait la tôle pour mineurs Non c'est même pire Et pourquoi n'y a-t-il personne, les couloirs sont déserts Ça craint du boudin non ? Ils essayent seulement de nous faire peur voyons Ils vont sûrement retirer ses plaques de métal plus tard Comme dit le proverbe Bon cavalier monte à toutes mains Nous devons numéroter nos abatis en vue du pire Enfin à toutes mains, pas à toutes mains Comme si ça me faisait plus pé Allez on y va Hé il est où celui qui nous a appelé ? Mondo, halt, on ne court pas dans les couloirs Bien, je vais également y aller Hé attendez, ne me laissez pas tout seul ici Bon là comme il n'y a que des cris Bah je vous laisse d'abord écouter ce qu'ils disent Même si c'est vraiment pas grand chose Et après je lis tu vois Bien, voici l'heure du tutoriel Vous pouvez appuyer sur la touche V du clavier ou Y de la manette Pour observer la pièce où vous êtes Observez un lieu où vous montrera les personnes ou objets Avec lesquels vous pouvez interagir Désolé du rote D'accord, on va d'abord parler à tous les personnages Je ne sens pas tout ça Une vitrine, il y a toutes sortes de trophées et de plaques à l'intérieur Il n'y a que des étudiants ultimes qui viennent dans cette école C'est donc probablement qu'une fraction de toute leur collection Hum hum Que sont les autres étudiants ? Pourquoi sommes-nous les seuls ici ? C'est une très bonne question Silence radio Pour une raison qui m'échappe Elle est la seule qui arrive à garder son calme Ou peut-être est-ce juste une impression ? C'est vrai que je peux me barrer tout simplement Genre me casser ? Non ? Bah oui, ok Anxieux et effrayé, je suivis les instructions Et me rendit au gymnase Et ce qui nous y attendait Ça a tout l'air d'une vraie cérémonie d'entrée Ah bah je l'avais dit C'est une cérémonie d'entrée parfaitement normale Il disait vrai Mais quelque part, cela soulignait d'autant plus La normalité de cette situation Et merde, la caméra encore Bordel de cul C'est pas possible Cette caméra, elle me rend ouf Ok, vous me voyez Ça m'énerve Parce qu'en fait, la caméra Le problème, c'est qu'elle se lance au début Et après, la carte SD, elle plante Du coup, ça nique tout ce qui a été enregistré avant C'est vraiment supportable Je ne cesse de le répéter Et là, je n'en peux plus Je vais vraiment commander une nouvelle carte Et moi, et tout ce qu'il faut Parce que là, je n'en peux plus Encore une fois, toutes mes esclus Je suis vraiment désolé On est reparti Je ne suis pas... Merde, c'est vrai que je dois vous laisser écouter Je n'en croyais pas à mes yeux Face à moi, ça trouvait C'était tout bonnement incompréhensible Cette voix radieuse et cette attitude placide étaient hors de propos Et le malaise qui m'habitait Se transforma en une peur indicible Du calme, il y a certainement un haut-parleur À l'intérieur de la peluche Oh, la ferme C'est juste un jouet radiocommandé Mais comparé à un jouet pour enfant Je suis profondément blessé Plus profond que la fosse des Mariannes Mon système de contrôle à distance Est si avancé que la NASA en tomberait sur les fesses Mais ne me faites pas tenir un discours Qui pourrait détruire les rêves de la NASA Discours ? Bire ! Bon, passons à autre chose Il est grand temps de commencer Tu abandonnes déjà ? Plus de jeu de mots stupides ? Silence maintenant, silence, viens ! Il jette l'éponge Allez, tenez-vous droit Inclinez-vous et dites bonjour Bonjour ! Tu n'es pas obligé de lui répondre Débutons avec une série aux minutes d'entrée Des plus remarquables et mémorables D'abord, parlons un petit peu De ce à quoi votre vie scolaire va ressembler Vous, lycéens, ô combien de talentueux Représentez l'espoir de ce monde Et pour protéger un si brillant espoir Vous allez tous vivre en communauté Dans la seule enceinte de cette école Tout le monde devra faire preuve de discipline Et vivre en bonne entente Hein ? Ah, également, concernant l'échéance de cette vie commune Il n'y en a pas En d'autres termes, vous vivez ici jusqu'à votre mort Telle est la vie étudiante qui vous est imposée Qu'est-ce qu'il vient de dire jusqu'à notre mort ? Oh, mais n'ayez crainte Nous avons un budget plutôt conséquent Vous ne manquerez donc de rien Ce n'est pas le problème Ouais, c'est quoi ce truc Vivre ici jusqu'à notre mort ? C'est du flan, non ? Je ne suis pas un menteur Pour ça, vous pouvez me faire confiance Ah, pour information Vous êtes totalement coupé de l'extérieur Il n'est donc plus nécessaire de vous soucier de ce monde corrompu Coupé du monde extérieur Donc toutes ces plaques de métal à travers l'école Elles sont là pour nous confiner ici ? Exactement Peu importe vos cris, personne ne viendra à votre secours Par conséquent, soyez libre de faire ce que bon vous semble de votre existence au sein de cette école Euh, c'est quoi ce bordel ? Que l'école soit derrière tout ça ou pas, c'est vraiment une mauvaise blague Enfoiré, c'est plus drôle là Fini les conneries Vous semblez être bien sceptique à penser que c'est un mensonge ou une blague depuis tout à l'heure Mais bon, c'était à prévoir On vous a appris à être méfiant envers les autres, même envers vos voisins Quoi qu'il en soit, vous aurez tout le temps nécessaire pour vous rendre compte de la véracité ou non de mes propos Et quand le temps sera venu, vous comprendrez que je n'ai dit que la pure vérité Demeurer dans cette école à perpétuité serait pour le moins problématique Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Vous avez pourtant voulu intégrer cette école de votre plein gré, me trompais-je ? Et voilà qu'avant même que la cérémonie dans des trains s'achève, vous souhaitez partir Oh, cependant Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il existe bien un moyen de sortir d'ici Vraiment ? En tant que directeur, j'ai mis en place une règle spéciale pour ceux qui voudraient s'en aller Il s'agit de la règle des diplômés A présent, laissez-moi vous expliquer cette règle Comme je l'ai dit, la vie en communauté sera le pilier de l'harmonie au sein de l'école Si quelqu'un venait à briser cette harmonie, cette personne seulement serait autorisée à quitter les lieux Ceci est la règle des diplômés Qu'entendez-vous par briser l'harmonie ? Oh, oh, oh Eh bien, si une personne venait en assassiner une autre Assassiné ? Poignardé, étranglé, matraqué, broyé, noyé, enflammé, la façon de faire, peu importe Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir, c'est aussi simple que cela Le reste ne tient qu'à vous Donnez le meilleur de vous-même pour atteindre le meilleur résultat de la pire des manières Un frisson me parcourait les chines Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir Au moment où j'entendis ces mots, mon sang se glaça Je parlais que ça vous a réveillé, c'est plus fort que le roquefort Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes l'espoir de ce monde Mais voir vos camarades pleins d'espoir s'entretruer crée un sombre sentiment de désespoir C'est si grisant C'est quoi ces conneries ? S'entretuer, ça veut dire quoi ça ? S'entretuer, c'est s'entretuer Il doit y avoir un dictionnaire quelque part si tu en as besoin On sait ce que ça veut dire, c'est pas le problème Pourquoi on devrait le faire ? Exactement ! Fini les balivernes Laissez-nous rentrer chez nous, c'est ça mon soupeu Balivernes ? Des balivernes ? Moi, dire des balivernes ? Bon, c'est pas évident Parce qu'ils poussent toujours des petits cris à chaque fois qu'ils parlent Et des fois, j'ai remarqué que c'est que Monokumala pour l'instant Des fois, il dit toutes les phrases en fait J'ai l'impression que dans le 3, à chaque fois, il finissait les phrases et il disait vraiment tout Enfin, voilà, je sais pas, c'est perturbant Tu vois, genre là, en gros, il a juste parlé un peu Mais il a pas dit toute la phrase, tu vois, j'appelais Il n'avait vraiment pas l'air de comprendre la situation Je veux rentrer chez moi et tout ce que vous savez dire Vous le répétez encore et encore Il suffit dorénavant, cette école sera votre seul et unique foyer Votre seul et unique monde, compris ? Faites couler le sang Ziguillez tout le monde, trucidez à votre guise Massacrez autant que vous le pouvez Oui, bon, tu vas continuer encore longtemps Tu nous as bien eu, on est tous effrayés Donc tu peux bien avouer maintenant, non ? Avouer ? Ouais, enfin, je veux dire, c'est une blague de ça, n'est-ce pas ? Ça m'a saoulé, bouge de là, toi Poussant héros de côté, Mondeau se place à face à Monokuma Vociférant en plein poumon Écoute bien, Trouduc Tu vas arrêter tes conneries tout de suite Cette foutue blague est finie Une blague ? Tu parles de ta coupe de cheveux ? Oh, j'aurais pas aimé Hé ! Mondeau rugit, puis il y a eu une détonation C'était le bruit de ses pieds frappant le plancher Pour s'élancer vers l'avant Il fondit les airs tel une balle de revolver Et fondit sur sa cible Je te tiens, enfoiré Que tu sois télécommandé Perturbant De faire des bips, c'est dit quelque chose C'est dangereux C'est dangereux, jette-le Hein ? Dépêche-toi, jette-le Peut-être était-ce dû à la fermeté dans sa voix Mais Mondeau s'exécuta sans protester Il jeta Monokuma Et aussitôt qu'il lui fait Que ? C'était pas des blagues ? Il a vraiment explosé ? Un douloureux bourdonnement résonnait dans mes oreilles Et je pouvais sentir l'odeur de la poudre On peut voir des explosions tout le temps dans les films Mais quand ça arrive en vrai Je n'avais évidemment jamais rien vu de tel Mais alors, s'il a explosé Cela veut dire que la peluche a été détruite, non ? Encore une fois, je ne suis pas une peluche Je suis Monokuma Ouah, un autre vient d'apparaître Fils de... T'as vraiment essayé de me tuer tout à l'heure Mais bien évidemment que j'ai essayé Violer les règlements scolaires n'est en aucun cas acceptable Pour cette fois, je vais fermer les yeux Et te donner un simple avertissement Mais prends bien garde à l'avenir Normalement, les vilains garnements qui te regressent les règles Ne s'en tirent pas si bon compte avec juste une fessée Eh mais, ça veut dire qu'il y en a d'autres des comme toi Il y a des Monokuma dans toute l'école, oui Sans compter toutes les caméras de surveillance De ce fait, si vous enfreignez le règlement intérieur Eh bien, vous venez d'avoir un aperçu de ce qui vous attend Et je ne serai pas aussi indulgent la prochaine fois Alors faites attention à ce que vous faites C'est totalement disproportionné Sur ce, pour célébrer votre rentrée scolaire J'ai un petit quelque chose pour vous Ceci, votre carnet personnel Plutôt cool, hein ? Comme vous pouvez le constater, il est électronique Son nom est donc tout trouvé L'électroïde Oui bon, passons à la suite Ces électroïdes sont indispensables dans votre vie en communauté Ne les perdez pas Lorsque vous l'allumez, il affiche votre nom Assurez-vous donc bien d'avoir le bon Sachez que ce n'est pas un simple carnet de notes Il a beaucoup de fonctionnalités Par ailleurs, il est parfaitement étanche Il fonctionnerait même sous l'eau Il brille également par sa durabilité Et peut résister à une pression de 10 tonnes Il contient le règlement intérieur en détail Donc assurez-vous de prendre consciencieusement connaissance de chaque règle Je risque de le répéter Mais aucune violation du règlement ne sera tolérée Les règles restreignent, certes Mais elles protègent également Une société sans règles ne pourrait espérer la paix Attends, comment ça ? Les règles restreignent, certes Mais elles protègent également Une société sans règles ne pourrait espérer la paix Voilà, c'est quand même plus français Il y en a de même ici C'est pourquoi il est crucial que les hors-la-loi soient sévèrement punis Sur ce, la cérémonie touche à sa fin Tâchez de profiter de votre triste et mort de vie étudiante A la prochaine ! Et sur ces mots, Hipparty nous laissant pantois Comment définirez-vous ce qu'il vient de se passer ? Je sais pas, je n'y piche vraiment rien On doit vivre ici pour toujours ? On doit tuer ? C'est quoi ces histoires ? Nous devrions commencer par nous calmer Premièrement, résumons ce qui vient de nous être dit Selon ce qu'a dit Monokuma Nous sommes face à une alternative Soit nous devons vivre en communauté au sein de cette école Ad vitam aeternam Soit Soit nous devons ôter la vie à l'un de nos camarades Afin d'assurer la nôtre Mais tuer quelqu'un, c'est... Nous avons été kidnappés Puis emmenés dans cet endroit qui ressemble à une école Et maintenant nous sommes censés nous entretuer C'est... C'est totalement délirant ! Ce ne sont que des boniments, des histoires fallacieuses Ce doit l'être Peu importe ce que nous nous soyons faits A croire ou non A croire ou avoir, je sais pas Le problème est de savoir si quelqu'un a déjà considéré l'idée de passer à l'acte A cela, personne n'udrait partie Gardant le silence, je contemplais les autres Tout le monde se regardait d'un œil suspicieux L'hostilité se répandant comme une traînée de poudre C'est à ce moment que j'ai réalisé L'effroyable but caché derrière les règles Comme Monokuma nous avait exposé Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir Ces mots avaient semé les graines de la discorde au plus profond de notre esprit Chacun se posait la même question restant sous ses gardes Quelqu'un va-t-il nous trahir ? Et c'est ainsi que ma nouvelle vie d'étudiant débuta Cette école inespérée qui m'avait empli d'espérance N'était pas une école de l'espoir C'était une école du désespoir Prologue, bienvenue à l'académie du désespoir Fin Étudiant survivant, 15 A suivre Objet obtenu Vous avez reçu le cadeau emblème de l'école Oui, je sauvegarde Je vais tuer quelqu'un si vous voulez partir En repensant ces mots, mon esprit et mon corps cessent de fonctionner Je pouvais sentir la peur me paralyser, dominant tous mes nerfs L'air pesait lourdement sur moi M'en serrant tel un poids autour de mon cou Il me fallut redoubler d'efforts afin de l'endurer Chapitre 1 Survivre Mais cette air aussi lourd soit-il Fut déchirée par ces mots acérés Donc, qu'allez-vous faire à présent ? Allez-vous rester plantés là en vous regardant dans le blanc des yeux ? Sa remarque des plus pertinentes était adressée à tout le monde Elle nous aida à revenir à la réalité Oui, elle a raison Parfois même fébrile ou effrayée, l'homme doit savoir faire un pas en avant Oubliez un fait aussi simple, je ne peux pas me le pardonner, j'ai tellement honte S'il vous plaît, quelqu'un frappez-moi, je ne peux me le pardonner Allez, que quelqu'un me frappe, punissez-moi Bordé, si t'as le temps de gueuler pour ça, alors t'as le temps d'y remédier Peut-être, mais quelle est la mission exactement ? Débile, c'est de trouver la sortie, oh ! Et on a absolument besoin de trouver qui tournait ce stupide ours et de le défoncer Mais avant de faire tout ça, peut-être que nous devrions jeter un coup d'œil à l'électroïde Ce serait probablement mieux si on vérifiait le règlement de l'école que Monokoma a mentionné avant de faire quoi que ce soit d'autre Exact, si nous avançons au hasard sans connaître les règles, une telle chose pourrait bien se reproduire Merde Bien, alors dépêchons-nous et consultons les stupides règles Makoto Negi Après avoir mis en route mon électroïde, la première chose qui est apparue fut mon nom Comme Monokoma l'avait dit, le nom du propriétaire s'affichait au centre Puis depuis le menu principal qui est apparu, je sélectionnais l'icône règlement de l'école On va voir ça, hein ? Une liste détaillée s'affichait sur l'écran, c'était le règlement de l'école En d'autres termes, les règles imposaient à nous tous Les étudiants peuvent séjourner seulement dans l'enceinte de l'école Quitter le campus est une utilisation inadmissible de votre temps La période de nuit est de 22h à 7h du matin Certaines zones sont interdites la nuit, par conséquent, veuillez agir avec précaution Dormir autre part que dans les dortoirs sera considéré comme si vous dormiez en classe et sera sanctionné en conséquence Vous êtes libre d'examiner l'académie du pic de l'espoir Aucune restriction particulière n'est imposée Toute violence contre le directeur Monokoma est strictement défendue tout comme la destruction des camarades de surveillance Quiconque tue un de ses camarades de classe et qui devient donc perpétrateur obtiendra son diplôme, sauf s'il est découvert Des règles supplémentaires peuvent être ajoutées si nécessaire En ressentant une légère sensation de vertige, je levais ma tête de l'écran En regardant autour de moi, je vis la même expression tourmentée sur le visage de tout le monde C'est de la merde, c'est quoi ces règles ? Je vais pas les laisser me contrôler Bien, dans ce cas, pourquoi ne vas-tu pas te promener dans l'école d'un air polâtre et voir ce qu'il s'y passe ? Personnellement, j'adorerais voir ce qu'il arrive quand quelqu'un brise une règle Mais s'il est puni comme nous venons de le voir, je ne crois pas qu'il en aura droit à un respawn J'ai grandi aux côtés de mon grand frère qui me répétait toujours Quand un homme fait une promesse, il doit la tenir, même si ça le tue Et donc ? J'ai fait des tonnes de promesses que je dois encore tenir Voilà ton et donc ? J'ai pas le droit de mourir ici Rien de tout cela n'a du sens pour moi Mais tu es en train de dire que tu suivras les règles, n'est-ce pas ? Hein ? Bah ouais, je suppose que ouais Et j'ai une question Pour la règle numéro 6 Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire exactement ? Quiconque tue un de ses camarades de classe et qui devient donc perpétrateur Obtiendra son diplôme, sauf s'il est découvert Tu parles de la seconde partie, c'est ça ? Quand il est dit, sauf s'il est découvert ? Je vais poser également la question Cela signifie que si vous voulez obtenir votre diplôme Vous devez tuer quelqu'un sans que personne ne devise que c'était vous le coupable Mais pourquoi on doit faire ça ? Je ne vois aucune raison de s'en préoccuper Préoccupez-vous seulement de suivre les règles qui nous ont été expliquées Franchement, je ne souhaite pas écouter quelqu'un qui attend des autres qu'il décide pour eux Ne me pousse pas C'était carrément un crochet du droit Bon, pour l'instant, oublions ces idioties de meurtriers ou je ne sais quoi Maintenant que nous connaissons les règles, allons explorer l'école En effet, nous avons besoin de savoir où nous sommes exactement Y a-t-il une sortie ? Avons-nous de la nourriture ? Qu'en est-il de l'équipement ménager ? Il y a des tonnes de questions auxquelles nous devons répondre C'est clair, ok, commençons à chercher aux alentours J'irai seul Quoi ? Pourquoi ? C'est une idée plutôt stupide, tu crois pas ? Quelqu'un ici pourrait très bien avoir déjà pensé à assassiner l'un d'entre nous Et tu es en train de dire que nous devrions rester à ses côtés et lui rendre la tâche encore plus facile ? Attendez une seconde, ça ne pourrait jamais arriver ? Ne t'échine pas à dire que ça ne peut se produire, tu ne peux pas nier la possibilité C'est pour ça que vous étiez tous saisis par la peur lorsque cette règle des diplômés vous a été expliquée clairement Et je t'ors ? Mais je suis simplement en train d'agir en conséquence pour ce qui me semble être le mieux pour moi Attends un peu, comme si j'allais te laisser filer et faire tout ce que tu veux Ordez mon chemin en plancton Hé, qu'est-ce que ça veut putain de dire ? Un minuscule petit plancton dérivant à travers l'océan Tellement minuscule, tellement signifiant qu'il ne pourrait avoir une quelconque influence sur cette vaste étendue d'eau Je vais te mettre une raclée Arrêtez, on ne devait pas se battre Qu'est-ce que t'as dit ? T'es quoi, une sainte-nitouche ? Tu te prends pour qui en parlant comme ça ? Tu penses que t'es mon putain de père ou quoi ? Non, je n'étais pas... Va te faire foutre ! La violence... What ? Il me cogna et je m'envolais vers un amas qui amortit ma chute C'était comme sorti tout droit d'une bédé Je n'avais même pas vu le point arriver, il était juste apparu subitement devant mon visage Une seconde, j'étais debout et la seconde après, je fendais les airs Maintenant que j'y pense, peut-être que j'avais oublié Le genre de personne avec qui j'ai été piégé ici Mon bon sens avait juste cessé de fonctionner Être autour de tous ces ultimes m'avait fait sauter mes fusibles J'imagine donc que je ne devrais pas être surpris que cela ait mené à quelque chose d'aussi absurde J'avais juste perdu la trace de cette notion de réalité Ce fut ma dernière pensée alors que ma conscience commençait à s'estomper Avant qu'elle ne s'éteigne complètement Et quand je réouvris enfin les yeux, ce que je vis Oh wow, hein ? Où suis-je ? Comme si cela était devenu routinier, je me réveillais dans une nouvelle pièce que je n'avais jamais vue auparavant Vivien, où suis-je à présent ? Vous avez maintenant accès au menu électroïde Vous pouvez l'utiliser pour vérifier toute une variété d'informations à tout moment Ouvrez le menu électroïde en appuyant sur le bouton X ou la touche F1 Vous pouvez utiliser ce menu pour consulter les règles de l'école et les informations sur les personnages dans la section relevé de notes A certains moments, la carte et les cartouches de vérité peuvent ne pas être disponibles Vous pouvez aussi sauvegarder et charger une partie dans la section système Enfin, appuyez sur le bouton BAC ou sur la touche F2 pour relire les dialogues Cette section enregistre toute information pertinente Consultez-la pour passer en revue les remarques des personnes impliquées Et bah écoutez les amis, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode Nous avons eu l'apparition de Monokuma, le fameux directeur ultra connu Pour ceux qui n'ont jamais découvert ou connu l'univers de Danka Ompa Vous allez très très vite comprendre que Monokuma est un personnage très 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 charismatique Qui nous réserve beaucoup, il y a beaucoup de surprises Voilà, vous comprenez un petit peu mieux maintenant comment ça va se passer Sur quoi va être basé le jeu Donc j'ai déjà hâte de passer à tout ce qui est meurtre, etc, etc Enquête, procès aussi également Mais tout ça, ce sera pour les futurs épisodes d'Anka Ompa Si ça vous a plu, vous savez bien, restez pas à mettre un petit pouce bleu Et surtout, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé Êtes-vous content que je fasse le let's play Et sinon, bah je vous fais des bisous, c'était votre frite Je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz